Voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence Spatiale Européenne. La Terre et la vie sur Terre sont des sources intarissables d'exploration et de découvertes que le génie de l'Homme a réussi à élargir vers l'espace qui nous entoure et plus loin encore vers le cosmos. En tant qu'astronaute, nous sommes avant tout des explorateurs. Nous partons, nous voyageons, c'est ce que nous aimons faire. Nous aimons découvrir de nouvelles choses, nous sommes curieux. L'exploration spatiale n'est rien d'autre que la recherche de nouvelles choses, de découvertes. Nous voulons satisfaire cette curiosité que nous avons développée il y a des dizaines de milliers d'années. L'atomium de Bruxelles est le symbole même d'une Europe tournée vers l'avenir, vers la grande exploration. L'astronaute belge Frank Devin a dirigé la commission technique de préparation d'une conférence sur le thème de l'Europe et l'exploration spatiale qui doit se tenir dans la capitale belge le 21 octobre. Une conférence pour définir une vision globale des plans stratégiques sur un sujet devenu incontournable, l'exploration spatiale. L'Europe ne peut pas rester en dehors des débats actuels qui ont lieu aux Etats-Unis avec la politique de la nouvelle administration Obama, en Russie, en Chine, qui a de grandes ambitions, en Inde, au Japon. Donc il faut absolument que l'Europe puisse avoir une position dans ce concert international. Et c'est la raison pour laquelle ces conférences, qui sont des conférences politiques au niveau des ministres, permettent de développer, d'élaborer une vision qui permettra à l'Europe d'avoir sa place dans ce concert international de l'exploration. Ce sera donc au plus haut niveau que l'Agence spatiale européenne et l'Union européenne vont définir une politique commune pour l'exploration spatiale dans le cadre déjà bien défini de notre système solaire. Il y a Mars, bien sûr. Nul politique d'exploration spatiale ne peut ignorer la planète rouge. Mais avant d'aller sur Mars, il faudra bien sûr s'occuper de notre vieille connaissance, la Lune. Sans oublier, les corps célestes errant dans notre système et qui cachent bien des mystères les astéroïdes. Et puis il y a la pierre angulaire, la Station spatiale internationale, qui orbite à 400 km autour de la Terre. La vie à bord de la Station spatiale internationale est géniale. Bien sûr, vous pouvez y travailler avec vos collègues internationaux, vous pouvez flotter, vous pouvez regarder par les hublots et voir notre belle planète. Mais vous travaillez aussi avec l'équipe au sol, avec des milliers de personnes qui vous soutiennent et finalement, vous avez vraiment le sentiment du travail bien fait. La Station spatiale, qui est aujourd'hui en orbite, c'est la première étape de ce grand programme d'exploration. Les États ont investi lourdement pour avoir cette Station spatiale. Il s'agit maintenant d'en tirer les meilleurs bénéfices en développant un certain nombre de technologies qui ensuite nous permettront d'aller plus loin, en développant la coopération internationale, peut-être même au-delà des partenaires actuels de la Station. Donc cette Station a une pierre à apporter à ce programme d'exploration. Après l'ISS déjà en pleine phase opérationnelle, le premier jalon de l'exploration de notre système sera le retour des vols habités vers la Lune. Il est indéniable que ce ne pourra se faire que dans le cadre d'une vaste coopération internationale dans les domaines financiers et technologiques. La Lune, bien que voisine de la Terre, enferme encore bien des inconnus, sa composition minérale, l'existence ou non d'eau sous forme gazeuse ou de glace par exemple. En tant qu'astronaute, j'aimerais vraiment beaucoup marcher sur la Lune, mais j'aimerais le faire dans un contexte international avec nos partenaires, afin de réellement utiliser la Lune, de l'exploiter, et pas seulement d'y aller planter un drapeau comme on l'a fait il y a 40 ans. Ce qui était alors un programme impressionnant, mais on devrait le faire désormais d'une façon durable. Nous allons construire une base sur la Lune, une station, un peu comme la Station Spatiale Internationale, mais pas uniquement autour de la Terre, mais sur la Lune, une base où on peut faire des allers-retours, où on peut exploiter la Lune avec tous nos partenaires pour le bien de l'humanité. Et puis, durant Mars, si l'exploration humaine de la planète rouge est encore à l'état de projet lointain, car les technologies à développer sont complexes, on profite déjà du fait que tous les deux ans, et par son orbite excentrique, Mars n'est plus qu'à 55 millions de kilomètres de la Terre. On a décidé avec la NASA d'utiliser chaque possibilité, c'est-à-dire tous les deux ans, d'aller ensemble sur Mars. Et donc, en 2016, puis en 2018, on va lancer des missions qui s'appellent ExoMars et qui permettront d'explorer Mars. Les missions robotiques comme ExoMars vont explorer et surtout creuser le sol martien pour tenter de répondre à deux questions. D'abord, celle de l'existence passée ou actuelle de vie sur Mars, sous une forme bactérienne, et aussi savoir où et sous quelle forme se trouve l'eau que les scientifiques sont convaincus de trouver sur la planète rouge. Ce qui coûte le plus cher dans l'exploration, c'est de transporter un kilogramme de la Terre vers la destination. Et donc, si on peut utiliser les matériaux sur place pour éviter de transporter l'eau, l'air, tout ce dont a besoin un homme pour vivre sur place, si on peut utiliser les matériaux sur place, ça sera beaucoup mieux que d'emporter chaque kilo de la Terre. C'est un domaine où l'Europe possède déjà un grand atout, des technologies qui lui permettent d'assurer près de 50% des systèmes de vie à bord de l'ISS et aussi le développement de projets de recherche sur la vie en autarcie. Les sociétés qui ont cessé d'explorer ont cessé de progresser. L'histoire nous l'a enseigné. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer à explorer et l'Europe a une grande histoire d'exploration. Les humains ont voulu découvrir de nouvelles choses, voir ce qui se trouvait au-delà. C'est la raison pour laquelle nous poursuivrons notre exploration spatiale, pour aller là où nous ne sommes jamais allés. Et pour continuer, il faut que les Européens puissent parler d'une seule voie sur le plan politique et sur le plan technologique. Le calendrier n'est pas le nôtre, c'est le calendrier mondial. Et donc l'Europe ne peut pas se passer d'avoir une vision parce qu'il ne faut pas qu'elle rate le train au moment où il démarre. L'exploration spatiale est un moteur pour l'industrie et permet des retombées technologiques essentielles. Pour aller plus loin, il faut avoir des progrès technologiques. Et tous les progrès technologiques que nous faisons, ça permet à l'industrie de se doter de nouvelles capacités, donc d'améliorer sa compétitivité. Et donc de définir ces technologies et de se doter de ces technologies pour que le moment venu, l'Europe puisse dire « Moi, voilà les pierres que je peux apporter au concert international et faire en sorte que l'Europe ait sa place. » « Moi, voilà les pierres que je peux apporter au concert international » « Je vous remercie Jésus et je vous remercie Jésus et je vous remercie Jésus. » Sous-titrage Société Radio-Canada